Bonjour, c'est Hélène de chez Ecoulib. Aujourd'hui, la petite capsule, c'est pour vous parler de la différence de prix dans vos crèmes cosmétiques. Des plus abordables, vraiment moins dispendieuses, ou vraiment plus chères. Pourquoi autant de différences sur des produits qui font les mêmes promesses pour dire qu'ils sont des anti-âge, des produits raffermissants? Bien, on va vous démystifier ça en cinq points. Point numéro un, la technologie. Donc, il faut savoir que les cosmétiques, c'est un petit peu comme les médicaments, comme le pharmaceutique. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour découvrir des nouvelles molécules, extraire des nouvelles molécules, puis une fois que tout ça s'est fait, que les grandes marques ont trouvé la fontaine de Jouvence, si on peut dire ça comme ça, bien, ils vont mettre des brevets dessus pour ne pas se faire voler leurs secrets. Bien, toute cette recherche-là, qui peut prendre jusqu'à des années, et le prix pour appliquer les brevets, c'est très dispendieux, va faire que certaines marques qui tiennent vraiment beaucoup à donner des résultats plus qu'ordinaires, vont avoir des prix plus dispendieux. Point numéro deux, les ingrédients actifs. Il y en a certains qui sont très chers et d'autres très difficiles à obtenir. Donc, on les trouve pas partout où il y a des extraits qui sont plus difficiles à concevoir, vont faire que vos cosmétiques préférées vont vraiment augmenter dans leur prix. Numéro trois, les méthodes d'extraction. Donc, je vous parlais d'ingrédients actifs. C'est important que dans l'ingrédient actif, il y a des molécules très spécifiques que les compagnies veulent utiliser pour tout l'ingrédient actif, souvent. Donc, ils vont extraire la molécule choisie pour deux raisons majeures, pour éviter les allergènes et aussi pour permettre une meilleure performance du cosmétique. Ils veulent pas avoir une portion de l'ingrédient qui va faire diminuer la performance de votre cosmétique ou de votre crème. Numéro quatre, les ingrédients actifs. Leur concentration. Évidemment, si vous avez une concentration d'acide hyaluronique toute petite dans une crème, vous aurez pas beaucoup de résultats au niveau de votre hydratation globale, sachant que l'acide hyaluronique est un très, très bel hydrateur. Par contre, si vous avez une compagnie qui vous fait des promesses avec des hautes concentrations du même ingrédient, vous allez avoir de magnifiques résultats. Donc, résultats sur l'efficacité, directement le relier à la quantité et à la concentration de l'ingrédient qui va être mis dans votre produit. Plus vous aurez de concentration, plus le produit va être dispendieux. Point numéro cinq, la mise en marché. Donc, l'humain étant ce qu'il est, il aime les belles choses, il aime que ça sente bon, que ce soit bien emballé. Évidemment, même si on veut faire abstraction de ces choses-là, notre regard va se poser sur les produits qui sont plus jolis. Les compagnies, les grandes marques l'ont bien compris, donc, ils nous font, ils nous préparent des beaux emballages, des beaux noms sur les produits, des belles promesses qui sont écrites sur les boîtes. Donc, tous ces beaux emballages, les beaux petits pots, ça a un coût. Donc, évidemment, les compagnies qui vont faire les plus beaux emballages risquent de coûter un petit peu plus cher. L'autre chose, c'est que les compagnies veulent que vous ayez une belle expérience quand vous choisissez votre produit, que vous êtes en confiance avec eux, mais aussi que quand vous arrivez à la maison, chez vous, puis que vous ouvrez votre produit, vous soyez super content, contente aussi. Donc, vous aimez l'odeur et la texture. L'autre facteur de la mise en marché, c'est l'odeur. Les grandes marques aiment avoir une signature olfactive bien à eux. Ils ne veulent pas ressembler à un autre produit. Pour avoir ça, c'est comme les grandes compagnies de parfums. Ils font des recherches pour avoir des odeurs parfaites qui vont vous convenir et qui ne seront pas allergènes. Donc, ça aussi, ça fait augmenter le prix. La texture. Donc, on veut que quand on applique notre produit, ce soit la finalité de la belle expérience, qu'on soit confortable, que ça pénètre bien dans la peau et qu'on l'adore, qu'on se dise « Wow, c'est tout frais sur ma peau, c'est parfait ». Donc, ça aussi, la texture, ça demande des recherches un petit peu plus poussées pour que ce soit parfait, velouté ou flouté. Les compagnies vont investir dans ça, ce qui va faire augmenter le prix pour la plupart. Donc, dernier petit conseil. Maintenant, vous avez les cinq points qui vont vous aider à faire des choix. Il reste qu'à appliquer votre crème, à être assidu, parce que c'est vraiment ça qui va être le gage de votre investissement, peu importe lequel ce sera. Merci. Bye, bye.